Musique Hello tout le monde les amis c'est Guylian j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous présenter un château fort incroyable parce qu'il est impossible même très très dur on peut dire à rush Donc vous allez voir c'est un château qui a été créé en full command block donc avec des command blocks Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de command block regardez ça c'est the raid engineer qui a créé ce magnifique petit château Donc the raid engineer qui a fait la dernière fois vous vous souvenez le donjon le plus petit de minecraft En tout cas voilà regardez il y a plus de 80 command block qui monte limite presque au ciel regardez ça c'est juste énorme Et je suis en compagnie de raid et jaco si on le voit regardez est ce qu'on le voit regardez jaco qui est présent là bas Et en fait le propriétaire du château et on va devoir le rush Donc je vais juste vous présenter le château donc on va avoir j'ai avoir raid qui va m'aider pour la présentation Donc vous voyez déjà c'est un château de type très joli en tout cas il est très très beau avec quelques petits bannières et tout Et il y a tout qui est automatisé vous allez voir c'est juste fou Par exemple vous avez votre petit pont levier et ici vous avez une petite fosse avec beaucoup d'eau Donc regardez on va rentrer et là on a notre petit pont levier Et par contre Red tu vas devoir venir avec moi voilà je vais te faire Voilà tu vas t'asseoir un peu Regardez donc du coup avec ce petit levier on peut baisser la grille qui est ici regardez Voilà c'est juste ouf et là avec celle là ou pas en fait c'est comme ça qu'on active si on veut la monter ou pas Donc par exemple là je vais baisser il va pas pouvoir regardez il va pas pouvoir se relever Et si je monte ce levier là et je monte celui là Et bah ça remonte notre petit levier qui est présent enfin notre petite grille qui est présente Donc voilà c'est une map qui a été créée par The Red Engineer je l'ai déjà dit mais il faut le redire Parce qu'il a fait vraiment du très très gros boulot Et donc là nous avons notre petit pont levier en bois et là vous allez voir regardez hop Quand on appuie sur ce bouton ça enlève en fait le pont carrément Et en fait vous pouvez pas faire de saut pour traverser le château et vous pouvez pas poser de bloc Quand vous êtes un ennemi en tout cas Je vais juste encore une fois enlever le saut automatique voilà Quand on tombe ici et quand on est méchant on ne peut pas sortir d'ici on ne peut pas casser les blocs Et c'est juste abusé parce qu'on ne peut pas s'enfuir Et je trouve ça vraiment super réaliste en tout cas c'est grave cool Donc on va remettre notre petit pont Voilà regardez ça Et donc du coup vous pouvez faire le combo Je ferme le portail et j'enlève le pont et là c'est presque impossible C'est presque impossible regardez de s'enfuir En tout cas de rentrer parce que le seul moyen aux ennemis de rentrer C'est par regardez c'est par l'entrée Parce que sinon on ne peut pas rentrer même par le ciel Et même par Under Perl ou autre Donc vous allez voir je vais vous illustrer tout ça Je me suis mis en mode méchant Donc pour passer en mode méchant il faut faire cette commande regardez Il faut faire Slash Scoreboard Plus loin Player Plus loin Tag Plus loin Arrobas B Plus loin Remove Plus loin Castle En fait ça va vous mettre en méchant Donc regardez j'ai mis mes petites Elytra Vous allez voir on va essayer de rentrer dans le château Mais vous allez voir c'est impossible J'ai activé le vol On va descendre un peu Regardez hop Et là on va essayer de rentrer Et regardez ce que ça va me faire Regardez Oh j'ai réussi à passer Oh Est-ce que j'aurais réussi à la glitch Peut-être c'est parce que je suis en game mode 1 Peut-être que c'est parce que je suis en game mode 1 Alors regardez normalement Oh j'ai passé de vitesse Non Je dois recommencer Oh là là il faut que je remonte tout en haut Voilà de là normalement ça doit être bon On part en vol Regardez ça Regardez ça on va essayer de rentrer Donc du coup je suis toujours en ennemi Et j'ai réussi à rentrer C'est fou C'est fou comment j'arrive à rentrer Même si je suis en ennemi C'est extrêmement bizarre C'est extrêmement bizarre En tout cas voilà un petit bug Quand on est comme ça Voilà je suis en ennemi Regardez normalement Voilà on ne peut pas rentrer Ça nous fait reculer Voilà Peut-être après quand on force trop Ça nous fait rentrer Mais c'est extrêmement bizarre Voilà regardez Là par exemple je ne peux pas rentrer Ça me repousse En tout cas c'est bien sympa C'est bien cool à réaliser En tout cas c'est bien cool Voilà je vais juste Voilà On va se caler comme ça Regardez Donc là par exemple Je suis un ennemi Je veux rentrer C'est juste impossible Même avec les élytras Ou autre On ne peut pas arriver On ne peut pas arriver à là Donc regardez Je vais essayer de rentrer Mais je ne peux pas Voilà Et le seul moyen Pour que je rentre Normalement c'est deux Est-ce que je peux refaire ? Non je ne peux pas la refaire Comment vais-je rentrer ? Et attention comment je vais-je rentrer ? Voilà je suis à l'intérieur Regardez Et aussi j'avais oublié De vous montrer Mais quand on est un méchant On a une fatigue de minage Donc mining fatigue Et on ne peut pas casser le bloc En game mode 0 Regardez je vais me mettre En game mode 0 Et regardez je ne peux rien casser Je ne peux pas casser Les blocs de grâce Je ne peux rien faire Je ne peux même pas casser les grilles Et même façon Même à l'extérieur Et quand on est en ennemi On ne peut pas Voilà on ne peut pas Enlever Enfin on ne peut pas casser tout ça On va réouvrir tout ça Voilà Et on va remettre le pont Regardez Hop Hop Et hop Ah j'ai réussi à passer à travers En tout cas déjà Vous pouvez voir que c'est déjà Pas mal sympa Et ce n'est pas fini Parce que vous allez voir Qu'il y a Qu'il y a des trucs encore Très très sympa On va aller à l'état Donc regardez On a Les petits tours Qui descendent Qui descendent Et regardez Ça nous fait On peut faire un petit espace De stockage C'est bien cool Avec quelques coffres Et là on va aller Tout en haut Qu'est-ce que c'est ça ? Ok il y a un petit levier Je ne savais pas Qu'il y avait un levier ici En tout cas voilà Là on a Jaco Et regardez Ici vous pouvez voir Qu'il y a des dispensers En fait quand on les active Regardez Ça Ça renverse En fait ça renverse Ce qu'on appelle De l'huile chaude En fait c'est plus du charbon Qui chauffe apparemment Pour l'instant Mais normalement C'est de l'huile chaude Il le dit bien lui-même Et en fait Quand on va se mettre En game mode 0 Vous allez voir Quand on va s'avancer Ça va carrément Pas nous one shot Mais ça va Nous faire très très mal Regardez 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 ça Donc là je suis J'ai juste un coeur en moi On va juste attendre Mon petit coeur Voilà regardez Je vais m'approcher Je vais m'approcher De l'huile De l'huile Extrêmement chaude On va s'approcher Regardez Hop C'est le tout shot C'est le tout shot Clairement ça fait très très mal Et là vous vous dites Ouais mais bon Il y en a qu'un et tout Mais regardez Déjà On peut activer Deux à l'entrée Regardez On peut déjà en activer deux Mais le pire C'est qu'on a les côtés Et regardez les côtés C'est juste C'est juste fou Regardez ça Et là c'est juste impossible Les amis C'est vraiment impossible De rentrer dans le château Regardez La porte est grande ouverte Je suis full vie J'essaye de rentrer J'essaye de rentrer Voilà On ne peut pas On ne peut clairement pas Rentrer dans le château C'est juste Fou Il y a toujours un petit moment de lag Quand on respawn C'est normal Regardez Hop On refait On fait un petit F3A Et ça va mieux Regardez Hop C'est le tout shot C'est clairement le tout shot Ça fait extrêmement mal Et en tout cas Ça ressemble vraiment A ce qu'il y avait à l'époque Parce que si vous ne le saviez pas Dans les châteaux Avant quand il se faisait attaquer Il n'avait pas de la lave Ou autre Comme beaucoup de minecraftiens Qui faisaient de châteaux Faisaient Donc ils mettaient de la lave Dans les dispensiers Et ils pouvaient lancer tout ça Et eux en fait Ce qu'ils avaient C'est qu'ils faisaient chauffer l'huile Et ils renversaient tout ça Sur les gens Pour pas qu'ils ne rentrent Dans le château Et en tout cas C'est bien représenté Il a bien représenté ça Et c'est juste très très fou C'est très très bien fait Donc là vous pouvez voir Qu'on a une belle petite architecture Qui est bien sympa Donc avec notre petit jacot Qui est présent Donc là on peut aller à l'étage On a des petites Comment dire Des petits remparts Où on peut tirer à l'arc Et autres Donc là on peut monter À l'étage Donc grâce à cette escalier Qui est ici Vous pouvez voir Donc déjà on peut tirer Sur les ennemis de là Ou par exemple Vos amis doivent prendre le château Et vous vous êtes obligés Vous êtes obligés De rester à l'intérieur Et de le défendre En tout cas voilà Je vais juste Voilà on va baisser tout ça On va baisser tout ça Je vais me mettre Regardez On va se mettre comme ça Et regardez Je vais essayer D'envoyer des enderpearls Je vais remettre la petite commande Scoreboard player Voilà Et on va essayer de rentrer Et vous pouvez voir Que les enderpearls Se détruisent immédiatement On ne peut pas rentrer Grâce à des enderpearls Même si on envoie ça Très très haut Et on attend Que ça retombe Peut-être Peut-être que j'aurai glitch Ah non Voilà Regardez On ne peut pas Et on ne peut pas Même pas faire Vous savez Regardez Elles se détruisent Dans les mains On ne peut même pas Faire le use bug De rentrer avec les enderpearls C'est juste impossible Et là regardez On va poser une petite TNT Et là vous dites Ouais mais c'est obligé De toute façon avec la TNT Ça va casser On est obligé de rentrer Avec la TNT Et regardez La TNT se détruit Et on ne peut pas rentrer On ne peut clairement pas rentrer Regardez ça On ne peut pas rentrer Dans le château Aucun moyen de rentrer La TNT se détruit Automatiquement Et là Le dernier recours Ça serait quoi Ça serait L'oeuvre de creeper Et d'avoir un petit creeper Donc voilà On est à côté du petit creeper On le fait exploser Avec le briquet Et voilà L'explosion se fait Mais On ne peut pas On ne peut pas faire exploser Le creeper Regardez Il ne fait rien Il ne fait clairement rien On va quand même essayer Avec les chorus fruits Les chorus fruits Qui ont été rajoutés A partir de la 1.9 Si je ne me trompe pas Et qui vous savez C'est le fruit En fait Qui vous permet De vous téléporter Donc on va essayer De se mettre à côté Et vous voyez Qu'il s'est directement Supprimé de mon inventaire Donc on ne peut pas On ne peut clairement pas Rentrer Donc avec les chorus fruits Ici Ou sinon Ils se cassent Et on ne peut pas les manger Du coup Ils disparaissent de votre inventaire Même si vous en avez beaucoup Et même si vous sortez Bah ça fait Ça fait toujours rien Même regardez On ne peut même pas rentrer C'est juste fou Et est-ce qu'on peut rentrer par ici Non on ne peut même pas rentrer Par les petits trous Les petites Comment on peut appeler ça Les meurtrières Je ne sais pas Je ne veux pas dire n'importe quoi Je ne veux pas dire n'importe quoi Donc on va re-rentrer dans le château Donc voilà Il ne reste plus qu'une chose Donc du coup A vous montrer Donc c'est un petit passage secret Allez Red viens avec moi Et Jaco est toujours en haut Il est bien Il est calé Donc on va rentrer A l'intérieur du château Donc déjà vous allez voir On a On a un intérieur On a un intérieur de château Donc avec un petit bateau Vous allez voir pourquoi Là on a une petite zone ici Encore pour tirer à l'arc Regardez Où c'est très très dur Pour les ennemis De vous tirer dessus Et là on a Regardez Des petites armors stand Qui sont tout jolies Donc avec quelques armures Que vous pouvez vous mettre En tout cas Pour défendre votre château Regardez Donc de ce côté Là aussi On a pareil Donc on a aussi Des meurtrières Pour tirer à l'arc Donc là vous avez Regardez Donc du coup Des petits armors stand Et là vous vous dites Oui mais c'est des armors stand Rien de plus Et en fait non Parce que si on fait Une petite combinaison Donc avec ses épées Vous allez voir Celle là On va la mettre Dans cette forme là Donc il regarde le coffre Celle là On va la mettre Dans ce sens là Et celle là Dans l'autre sens Si je me trompe pas Ou c'est plutôt l'inverse Regardez Hop Voilà Et ça vous ouvre Un passage secret Et là On a juste à prendre Le petit bateau Le petit bateau Qui est ici Si vous bougez juste D'un poil Ça se ferme Et personne ne saura Que c'est un passage secret Et donc voilà Vous avez votre petit passage secret Qui s'ouvre automatiquement Il n'y a pas de restons Tout est fait en commande block Encore une fois Quand les ennemis Sont à l'entrée du château Et que vous êtes sûr de perdre Vous rentrez Vous allez au bord Vous faites un sneak Et là Vous essayez de rentrer Bon c'est un peu buggé Parce que c'est les bateaux Non Red Allez Red vient avec moi Ah mais voilà Regardez Regardez Je suis avec Red On est dans le bateau Donc au pire vous vous enfuyez Vous trouvez un moyen de partir En tout cas voilà Mais je trouve qu'il est vraiment Super sympa Ce petit château En tout cas Il représente bien Ce qu'il y avait A l'époque Et en plus C'est automatisé et tout En tout cas j'espère Que ce château Vous aura plu Red est toujours dans l'eau C'est moi Ah oui Red est toujours dans l'eau Allez TP toi Voilà Regardez il est tout mouillé Je vais juste vous montrer Donc comment Comment Voilà la commande encore une fois Et comment devenir Un méchant Donc pour devenir un méchant Il vous faut La commande Scoreboard Player Tag Arrobas P Remove castle Donc pour devenir méchant Et quand vous en avez marre D'être méchant Vous avez juste à appuyer Sur ce bouton Et vous redevenez Gentil Et vous n'avez plus Mining fatigue Ici Et regardez C'est juste sympa Donc là on a aussi Un battle tag Qui est présent Donc quand vous faites La map Avec plusieurs amis Et en tout cas Voilà c'est super cool Donc n'oubliez pas D'aller voir Le La youtube channel Donc la chaîne youtube De The Red Engineer Et son site internet Où vous pourrez Télécharger la map Bien sûr Elle sera dans la description En tout cas Voilà J'espère que vous avez Aimé cette petite vidéo Nous avec 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 Jaco N'importe quoi Avec Ah oui Bah avec Jaco Regardez On va se caler là On va se caler avec Jaco Et Red Donc voilà les amis J'espère que vous avez Aimé la vidéo Nous en tout cas On va profiter de ce petit château On va pas mal s'amuser On va un peu faire une petite partie Donc avec Jaco et Red En tout cas voilà N'oubliez pas De laisser un petit like Un petit commentaire Et un abonnement En tout cas Si ça vous a plu Ça me fait toujours plaisir Les amis On a dépassé Les 13 000 abonnés Et dire qu'il y a deux semaines On était à peine aux 10 000 Les amis C'est juste fou En tout cas Merci encore une fois Ça me fait vraiment Énormément plaisir N'oubliez pas De laisser des commentaires Je réponds à tous vos commentaires Voilà Donc j'espère que vous avez Aimé la vidéo C'était Jaco Red et Guylian Allez bye tout le monde C'est parti C'est parti